C'est une figure forte de la scène politique française qui est sur le point d'être introduite auprès du président de la République, Paul Biya. Le patron du Quai d'Orsay, en poste depuis 2017, arrive au Cameroun ce mercredi 23 octobre 2019, porteur d'un nouveau rayon de soleil sous le ciel de la relation entre Paris et Yaoundé. Cette rencontre intervient au lendemain de la tenue au Cameroun du grand dialogue national à l'initiative du président Biya et quelques jours après la rencontre bilatérale entre les présidents Biya et Macron, c'était le 10 octobre 2019 à Lyon en France. Je suis venu pour dire combien la France voulait, avec le Cameroun, être dans une phase de relance d'une relation historique très forte mais qui va trouver maintenant une nouvelle dynamique. Et nous souhaitons accompagner les efforts de paix, d'apaisement qui ont été développés depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en particulier à la suite du grand dialogue national, pour que le Cameroun retrouve sa sérénité. Nous avons pour cela beaucoup d'atouts. L'expérience de notre collaboration depuis de nombreuses années, mais aussi le fait que nous avons aussi l'expérimentation de la décentralisation. Or, une des leçons du grand dialogue national porte sur ce point. Et puis nous avons aussi une collaboration dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement. J'irai demain inaugurer un pont à Douala, qui sera l'exemple même d'une collaboration réussie. Et puis nous avons aussi à agir ensemble pour les questions de sécurité. Je me rendrai d'ailleurs demain, en fin d'après-midi, dans le nord du pays, qui est soumis aux pressions des groupes terroristes de Boko Haram. Tout cela forme un ensemble de dispositions qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'après cet entretien, il y a une relance de la coopération entre le Cameroun et la France dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique.